Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi ? C'est la venue du Saint-Esprit dans les croyants pour susciter la foi et les encourager, les stimuler pour partager cette foi autour d'eux. Et le Saint-Esprit, une des actions du Saint-Esprit, est de nous éclairer l'Écriture, d'illuminer l'Écriture. Parfois, on peut lire la Bible, on peut entendre un message, et puis ça nous passe dessus, sans qu'on comprenne vraiment les choses qui sont importantes. Et parfois, tout à coup, on comprend les choses fondamentales. Par exemple, les disciples, six mois avant la mort de Jésus sur la croix, Jésus leur a dit, je vais à Jérusalem, je vais être arrêté, je vais être condamné, je vais être crucifié, et je vais ressusciter trois jours après. C'est clair ça ? C'est clair ! Et pourtant, les disciples n'ont pas compris. C'est comme s'il y avait un voile devant leurs yeux, pourtant les paroles étaient claires. Il a fallu qu'après la résurrection, que les disciples ont enfin compris ce qui était dit clairement. Et d'une manière générale, le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures, nous aide à comprendre la grandeur et la puissance de Dieu. Et on a besoin à chaque fois d'être renouvelé dans notre foi pour mieux découvrir l'amour, la grandeur, la toute-puissance de notre Seigneur. Et toute l'Écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous parle de Jésus-Christ, qui est le centre de la révélation de Dieu. Et ce matin, j'aimerais prendre un texte dans l'Ancien Testament, me concentrer sur un prophète de l'Ancien Testament, qui est mystérieux, qu'on a la peine à comprendre, mais qui nous émerveille. C'est le prophète Élisée. Élysée, on a environ huit chapitres qui nous en parlent dans le livre de Deux Rois, chapitre 2 jusqu'au chapitre 9, nous parle d'Élysée, qui agit de manière exceptionnelle. C'est presque un conte de fées. C'est presque de la mythologie. Tout ce qu'il fait réussit. Ça vous arrive à vous ? En général, on essaye, on échoue, parfois on réussit, heureusement quand même. Mais lui, tout ce qu'il fait réussit, immédiatement, instantanément, sans aucun problème. Il guérit les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, les juifs, les étrangers, de différents mots, parfois c'est des individus, parfois c'est une collectivité. C'est extraordinaire. Et non seulement ça, mais la manière dont il s'y prend pour guérir étonne. Parce que, par exemple, à un moment donné, à Géricault, il y a une source qui est polluée, qui est infectée par quelque chose, et ils arrivent, et il va demander qu'on lui donne du sel, qu'il va mettre sur un plat neuf, il va jeter le sel dans la source d'eau, et cette source est purifiée. Alors là, on ne comprend rien du tout. Parce que normalement, ce n'est pas avec du sel qu'on purifie de l'eau. Surtout qu'on est à Géricault, que Géricault est à côté de la mer morte, et qu'elle a le problème de la mer morte, c'est qu'il y a trop de sel dans l'eau. Donc, rajouter du sel dans l'eau, c'est plutôt créer un problème supplémentaire. Ah ben non, voilà, ça réussit. À une autre reprise, Élisée accompagne un groupe des fils des prophètes, c'est-à-dire des fidèles qui sont restés attachés à Dieu dans le royaume du Nord, et là, un des ouvriers, qui est pauvre, qui avait emprunté un outil, le laisse tomber dans la rivière du Jourdain, c'était un fer de hache qui tombe dans le Jourdain, il n'avait pas d'argent, il a emprunté l'outil, et Élisée vient, et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Ben, Élisée, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un morceau de bois, il le jette à l'endroit où l'objet est tombé, et le fer va surnager. Comme solution, c'est assez particulier. Moi, j'aurais fait autrement. J'aurais commencé par faire de la plongée sous-marine, pour essayer de récupérer l'objet, et puis, si jamais on n'était pas arrivé à retrouver l'objet, on aurait pu aider ce pauvre, parce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire une collecte. On aurait fait une collecte, on lui aurait donné l'argent, et puis l'argent était tellement abondant qu'il aurait pu acheter une dizaine d'outils. Et là, non, il jette un morceau de bois à la surface de l'eau et le fer surnage. Et on ne comprend rien du tout. Mais qu'est-ce que fait Élisée ? Pourquoi cela ? Alors, Élisée s'explique quand on comprend qu'il est un précurseur de Jésus-Christ. Tout ce qu'Élisée fait annonce le ministère miséricordieux de Jésus-Christ sur la terre. On se situe environ 850 ans avant Jésus-Christ, et là, de manière imagée, Dieu montre qu'à un moment donné, dans un royaume du Nord, à ce moment-là, un royaume d'Israël est un royaume infidèle, dans une population infidèle qui ne le connaît pas, Dieu va manifester sa lumière que les gens n'ont pas méritée parce qu'il est le Dieu miséricordieux et il veut venir aider les hommes. Et Élisée, c'est ce prophète. Alors, je ne vais pas vous parler des huit chapitres qu'on trouve dans le livre des rois. Vous avez un commentaire que vous trouverez tout à l'heure sur Élisée, donc vous pourrez voir d'autres chapitres. Nous allons prendre un récit. Mais, avant de prendre le récit que j'ai choisi pour Élisée, j'aimerais, juste pour vous montrer à quel point Élisée annonce Jésus-Christ, prendre un texte dans deux rois, c'est à la fin du chapitre 4. Et là, parce que dans Élisée, vous avez des récits qui sont courts, vous avez des récits qui sont longs, ils sont alternants, ils sont en récits très courts, de quelques versets, ensuite un récit plus long, qui s'étend presque parfois sur un chapitre entier, et puis certains récits sont moins détaillés. Et à la fin du chapitre 4, à partir du verset 42, dans Deux Rois, il est dit, « Un homme arriva de Baal, Shalisha, il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. » Mon serviteur répondit, « Mais comment pourrais-je en donner à cent personnes ? » Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. » Ça vous dit quelque chose, ce récit ? Une certaine résonance, quand on lit les évangiles ? Mais bien sûr, puisque Jésus, lui, a aussi opéré une multiplication des pains. Mais la différence entre Élisée et Jésus, c'est que Jésus fait les choses en beaucoup plus grand. Élisée, c'est le précurseur. Il a à disposition cent, il a vingt pains pour cent personnes. Imaginez nourrir cent personnes avec simplement vingt pains. Jésus, lui, il a cinq pains et deux poissons, et une foule de cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dans l'Ancien Testament, on parle des fils des prophètes. Bien sûr qu'il y avait aussi les femmes et les enfants, mais on parle simplement des hommes. Comme dans l'Évangile, on ne parle que des hommes qui sont là. Bien sûr qu'il y avait aussi les femmes et les enfants qui étaient là. Mais il y a une correspondance entre le texte du livre des rois et le texte des évangiles entre Élisée et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a fait ce deux fois, puisque il y a une première multiplication des pains où il y avait cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants, une deuxième fois où il y avait quatre mille hommes sans les femmes et les enfants. Donc on voit comment Élisée fait quelque chose qui va, à quelque part, annoncer, précéder ce que Jésus fait. Voilà. Ça, c'était le texte le plus facile. Vous voyez, ça m'a pris quelques minutes. C'est terminé, c'est réglé. Vous avez compris. Vous êtes presque convaincus. Alors, on va prendre un deuxième texte qui est plus long. Remarquez, juste avant de prendre le deuxième texte, le texte qui vient juste après, c'est l'histoire d'un amant. Vous connaissez tous l'histoire d'un amant. C'est un homme lépreux qui arrive de Syrie, qui est guéri par Élisée, qui lui dit, écoute, tu vas aller au Jourdain, on est à Samarie, tu vas retourner chez toi en direction de la Syrie, et puis en cours de route, là, tu as traversé le Jourdain, tu vas te plonger, cette fois dans le Jourdain, tu seras guéri, et puis, ben, Naaman le fait, et puis, quand il est guéri, eh bien, il revient pour exprimer sa reconnaissance, et il veut donner beaucoup d'argent à Élisée pour sa guérison. Élisée dit, non, 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 le salut, c'est gratuit. Il ne prend absolument rien. Voilà, on a cette histoire de Naaman qui est bien connue. Et c'est intéressant, parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de lépreux qui sont guéris. En fait, c'est la seule histoire où un lépreux est guéri. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus, à plusieurs reprises, a guéri des lépreux. À une reprise en particulier, il a guéri dix lépreux, et il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et comme ils étaient en route, ils allaient se montrer au sacrificateur, ils furent guéris à ce moment-là. Il y en a un d'entre eux qui revient pour remercier Jésus de ce qu'il a fait. Et cet homme était samaritain. Vous voyez la correspondance entre le texte d'Élisée qui nous présente, Naaman, un étranger, un Syrien du pays ennemi qui opprime Israël, qui est guéri et qui revient pour remercier le prophète de ce qu'il a fait. Et de la même manière, on a un samaritain, un lépreux, qui revient pour remercier Jésus. Des correspondances intéressantes et nombreuses entre ces deux récits. Enfin, voilà. Nous allons maintenant prendre le texte que j'aimerais approfondir avec vous qui se trouve au chapitre 6 et nous lirons les versets 8 à 23. Deux rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? » L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à deux temps. » Il y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit et voici une troupe entourant la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon seigneur, mais comment ferons-nous ? » Il répondit « Ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël en les voyant dit à Élisée « Frapperai-je ? Frapperai-je mon père ? » « Tu ne frapperas point » répondit Élisée « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc ? » « Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangeaient et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Ben voilà ! Une belle histoire ! Qu'est-ce que vous avez compris ? C'est une belle histoire et on est absolument émerveillé parce que en particulier cette question de la vue qui est donnée aux serviteurs qui puissent voir l'armée de l'éternel qui est là il y a la vue qui est enlevée à l'armée des Syriens qui vont être emmenés aveugles sur une vingtaine de kilomètres d'une ville à une autre à qui on ouvre de nouveau les yeux. C'est une histoire absolument étonnante. Alors avant de nous pencher sur le lien entre Élysée et Jésus-Christ nous allons essayer de comprendre un tout petit peu quels sont les thèmes qui ressortent de ce texte. Il y a deux thèmes qui ressortent très fortement. C'est le thème de la grâce et le thème de la vue. Tout d'abord le thème de la grâce. Dans ce récit tout est grâce. C'est un récit de guerre. Je ne sais pas si vous aimez les récits de guerre. Certains disent oh non il y a du sang qui coule on n'aime pas la guerre etc. Mais ça c'est un récit de guerre idéal parce qu'il n'y a personne qui meurt. C'est quand même étonnant. Il y a un siège d'une ville il y a une armée qui est prise et il n'y a personne qui meurt. Alors tout d'abord la grâce elle se manifeste quand l'histoire commence. C'est le roi on a le roi la Syrie qui est en guerre avec Israël donc c'est le royaume du nord à l'époque Israël était divisé en deux parties le royaume du nord qu'on appelait le royaume d'Israël et le royaume du sud qui était le royaume de Juda. Et dans le royaume du nord qui a été appelé Israël ce royaume est en guerre avec leurs voisins du nord encore plus qui est la Syrie. Et à un moment donné le roi de Syrie se dit je vais attraper le roi d'Israël plutôt que de faire la guerre c'est mieux d'essayer d'attraper le roi comme ça j'aurai un otage et puis ensuite on pourra leur imposer tout ce qu'on voulaira leur imposer. Et donc il place à certains endroits une sorte d'attrape de guet-apens pour essayer d'attraper le roi d'Israël parce qu'il sait par où il va passer mais chaque fois que le roi d'Israël veut aller de tel endroit ils disent non, 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 non ne va pas là parce qu'il y a les Syriens qui t'attendent. Alors le roi de Syrie et le roi d'Israël il est un petit peu sceptique quand même donc il va faire envoyer des gens pour aller vérifier et effectivement il y avait les Syriens qui attendaient le roi d'Israël à cet endroit. Et cela ne se produisit pas une fois ou deux fois c'est une manière de dire ça s'est produit souvent. Donc on voit ici qu'il y a la grâce c'est-à-dire que le roi Élisée va protéger le roi d'Israël pour l'empêcher d'être pris. Remarquez que les informations qu'il donne au roi d'Israël sont juste suffisantes pour qu'il puisse se défendre ne sont pas suffisantes pour attaquer l'ennemi. Parce que parfois quand il y avait deux armées qui sont en conflit c'est utile de savoir où est positionné l'adversaire pour qu'on puisse l'attaquer. Mais là non on ne va pas donner cette information juste l'information suffisante pour être sauvé et donc ne pas s'être rattrapé par les Syriens. ensuite quand le roi de Syrie apprend cela il se dit mais qui a fait tout cela on lui dit c'est Élisée donc on veut essayer de l'attraper et toute l'armée des Syriens ou une grande partie de cette armée va entourer d'Otan d'Otan c'est une ville située au nord de la capitale Samarie et puis va entourer cette ville parce que Élisée est présente dans cette ville. alors le serviteur d'Élisée est tout à fait catastrophé de voir au matin toutes ces nombreuses armées qui sont là il dit mais qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire et puis Élisée lui dit mais il n'y a pas de soucis à faire il n'y a pas de soucis à faire l'armée de l'éternel est avec nous donc je ne sais pas si vous avez déjà vu l'armée de l'éternel moi je ne l'ai pas vue mais enfin elle existe elle est très très nombreuse et là elle existe elle va rassurer le serviteur mais ce qui est étonnant c'est que cette armée ne va jamais intervenir vous avez l'armée de l'éternel qui est là qui aurait pu réduire en bouillie en miette les Syriens qu'ils ont là mais non ils ne vont faire rien c'est Élisée qui va sortir au devant de l'armée des Syriens et qui va les aveugler qui va les emmener loin de d'Otan donc il va délivrer la ville de d'Otan il a délivré le roi d'Israël maintenant il va délivrer la ville de d'Otan et il va emmener cette armée jusqu'à dans la capitale du Royaume du Nord la Samarie et là il leur ouvre les yeux et les soldats syriens quoi ? qu'est-ce qui se passe ? cette fois ils sont entourés par l'armée d'Israël catastrophe qu'est-ce qui va se passer ? et le roi d'Israël dit qu'est-ce que je vais faire ? qu'est-ce que je vais faire ? je vais les tuer ? je vais les tuer ? je veux dire ils ne sont plus aucune menace ils sont prisonniers non tu vas les nourrir et les relâcher et donc on voit Élisée qui va sauver cette fois l'armée des Syriens et les Syriens repartent et on nous dit après ils ne sont plus revenus je comprends qu'ils ne sont pas revenus parce qu'ils se sont dit mais il faut faire attention quand on va attaquer Israël parce qu'ils sont des conseillers assez spécialisés qui connaissent tous nos secrets qui nous aveuglent etc ils nous ont fait grâce cette fois on ne sait pas s'ils vont le faire la prochaine fois on a intérêt à les laisser tranquilles et on voit que Élisée sauve tout le monde il sauve le roi d'Israël il sauve les habitants de d'OTAN il sauve l'armée syrienne et il sauve finalement Israël de l'oppression des Syriens qui sont là c'est le ministère d'Élisée qui est un ministère de grâce et de miséricorde ça c'est le premier point après il y a le deuxième point qui est encore plus étonnant à quelque part c'est le ministère ou c'est le thème de la vue de la vue et de l'aveuglement parce que dans ce récit il y a des gens qui voient et des gens qui sont aveugles tout d'abord on a le roi d'Israël qui pense qu'il est tranquille quand il peut sortir de chez lui mais il ne sait pas que les Syriens l'attendent au contour de la route et donc il va l'informer attention il ne faut pas passer par là donc Élisée va donner une information qui va permettre le salut parce qu'Élisée voit tout et le roi de Syrie celui du nord se dit mais qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'on planifie d'attraper le roi d'Israël il arrive il ne vient pas il ne vient pas là et le roi de Syrie dit ça y est j'ai compris il y a un espion parmi nous mais non il se trompe complètement il n'y a pas d'espion et les conseils disent il n'y a pas d'espion c'est simplement qu'Élisée qui est là-bas à Samarie il entend tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher la chambre à coucher c'est quand même un endroit particulier parce que je ne sais pas comment est votre chambre à coucher mais quand vous êtes un roi en général la chambre à coucher vous la faites garder de manière particulière parce que quand vous êtes roi vous n'êtes toujours pas que quelqu'un va vous prendre la vie pendant la nuit pendant que vous dormez donc vous allez mettre les meilleurs soldats les plus fidèles à la porte de votre chambre à coucher pour que rien ne vous arrive pendant la nuit et voilà que Élisée sait même les choses que le roi dit dans sa chambre à coucher c'est une manière de dire il sait absolument tout donc Élisée sait tout alors que les autres ne savent pas et dès que on dit au roi de Syrie ça y est on sait d'où vient le problème c'est Élisée que fait le roi d'Israël le roi de Syrie il dit allez attrapez-le où il est d'abord on le trouve tout de suite pour une fois on le trouve tout de suite il a deux temps allez attrapez-le et il va envoyer une armée de nuit pour faire le siège de deux temps pour éviter qu'Élisée s'échappe de cette ville moi je me suis dit ce roi de Syrie il est quand même assez stupide comment peut-il penser qu'il va attraper le prophète qui sait tout en envoyant une armée de nuit je veux dire certainement qu'Élisée devait savoir ce qui allait se tramer et pourtant il croit qu'il peut l'attraper alors c'est vrai que Élisée est à deux temps qu'il est resté à deux temps mais peut-être qu'il a fait exprès d'être à deux temps peut-être que c'est lui qui a choisi le lieu où il voulait qu'on l'arrête pour une raison ou pour une autre c'est en tout cas assez logique de penser dans ce sens là effectivement quand quand l'armée de Syrie est autour de deux temps le serviteur d'Élisée est terrorisé très craintif Élisée garde le calme calme-toi relax pourquoi t'exciter avec nous il y a quelqu'un de beaucoup plus fort qu'avec contre eux et Élisée ouvre les yeux du serviteur donc voilà la vue cette fois qui est donnée une vue exceptionnelle il y a des choses qui existent autour de nous et qu'on voit pas vous avez déjà vu les anges ils sont où les anges bon il y a personne qui lève la main d'accord mais est-ce que c'est pas parce qu'on voit pas qu'il n'existe pas Dieu il est présent ou pas bien sûr qu'il est présent vous le voyez mais non on le voit pas mais pourtant il est présent il y a des choses qui existent et qu'on ne voit pas quand on a parlé du Saint-Esprit tout à l'heure quand Jésus parle du Saint-Esprit il parle du vent qui vient qui souffle on ne voit pas d'où vient nous il va mais on voit simplement l'effet qui est là et donc cette armée du Seigneur elle est présente et pour une fois il y a un homme qui peut voir et Élisée lui donne la vue mais comme on a vu tout à l'heure cette armée ne va pas intervenir pour détruire et massacrer les Syriens parce que c'est un temps de grâce que Élisée annonce alors ensuite Élisée va sortir au devant des Syriens en les aveuglant et il leur dit l'homme que vous cherchez il n'est pas ici mais je vais vous conduire et vous emmener là où il est alors là il y a quand même plusieurs problèmes qui se posent d'abord quand il dit l'homme que vous cherchez n'est pas ici c'est c'est presque un mensonge quand même alors bon on dirait les mensonges des fois on est assez voilà on ne veut pas être trop sévère quand même parce que là ils étaient dans une situation difficile mais quand même c'est Élisée le prophète de l'éternel et il dira un mensonge l'homme que vous cherchez n'est pas ici mais il y a deux manières de comprendre ça bon je vais je vais quitter un petit peu l'estrade juste pour un petit moment admettons que ça c'est dotant admettons que je suis Élisée admettons que vous êtes les Syriens d'accord juste pour un petit moment alors si maintenant Élisée va vers les Syriens et il leur dit l'homme que vous cherchez il n'est pas ici il n'est pas vous il n'est pas ici il est devant vous je vais vous conduire où il est et effectivement Élisée a son domicile à Samarie il va les conduire à Samarie ou une autre manière de comprendre la parole d'Élisée c'est l'homme que vous cherchez il cherche qui bon il cherche Élisée mais il cherche avant tout le roi d'Israël le roi d'Israël il n'est pas ici il n'est pas ici il n'est pas ici il est à Samarie je vais vous conduire là où il est et donc on voit qu'Élisée dit une parole qui est droite mais qui est un tout petit peu ambiguë et qu'on pourrait mal comprendre et parfois les paroles du Seigneur pardon les paroles du Seigneur sont toujours droites elles sont toujours justes elles sont toujours vraies mais parfois elles pourraient prêter à confusion pour ceux qui comprennent les choses de travers et donc Élisée à quelque part va emmener ses troupes maintenant il les emmène ils sont aveugles alors là à nouveau emmener quelqu'un aveugle sur une distance d'une vingtaine de kilomètres de deux temps à Samarie c'est pas évident si l'un d'entre vous est aveugle je pourrais venir le prendre par la main et puis le guider attention ici il y a un caillou la hyène branche etc on peut guider quelqu'un comme ça qui est totalement aveugle mais guider toute une troupe ça c'est un peu plus compliqué maintenant quand on parle d'aveugle il y a aveugle et aveugle on peut être totalement aveugle ou partiellement aveugle par exemple si si vous êtes en pleine nuit qu'il y a peut-être très peu de lumière même pas la lune qui brille et puis vous voyez quelqu'un qui vient à votre rencontre alors vous le voyez ou vous le voyez pas oui et non je le vois mais je vois sa forme je vois sa silhouette je vois pas son visage je le reconnais pas mais je vois sa silhouette je vois que c'est un homme c'est pas une girafe ou un éléphant ou un lion d'accord c'est un être humain donc je le vois il semble que les Syriens sont plongés dans un aveuglement qui n'est pas total puisqu'ils peuvent suivre le prophète mais suffisant pour qu'ils ne puissent pas reconnaître le prophète donc il y a juste le degré d'aveuglement nécessaire pour que Élisée puisse mener à bien à quelque part sa mission de sauvetage et donc il va emmener toute la troupe jusqu'à Samarie et là il leur ouvre les yeux et quand il leur ouvre les yeux ah maintenant il voit ils sont catastrophés cette fois les Syriens ils disent on va être massacrés le roi d'Israël qui arrive je dois les tuer je dois les tuer mais non tu comprends rien à nouveau le roi d'Israël ne voit pas il ne voit pas parce que il dit je dois les tuer mais non tu ne vas pas tuer ceux que tu as fait prisonnier ils ne représentent aucune menace renvoie-les ce sera beaucoup mieux ils auront pris une leçon ils vont dire au roi de Syrie ce qui est arrivé et ils ne vont plus revenir on voit vraiment dans ce récit le thème de la lumière du discernement et de l'aveuglement et maintenant on peut se poser la question qu'est-ce que nous voyons dans ce texte qu'est-ce que nous voyons est-ce que nous voyons derrière ce qui est présenté la personne de Jésus Christ je pense que la personne de Jésus Christ illustre ce qui se passe ici parce qu'à un moment donné Jésus s'est trouvé dans une situation un peu analogue à celle de Élysée à un moment donné il y a des gens qui ont voulu attraper Jésus à cause des services des bons services qu'il rendait cela se passe à Gethsémane à Gethsémane vers la fin de sa vie les adversaires de Jésus jaloux de Jésus pour le bien qu'il faisait autour de lui veulent s'en prendre à lui et à un moment donné ils vont envoyer une troupe pour attraper Jésus il est question ici d'une cohorte c'est-à-dire environ 200 personnes qui sont envoyées de nuit armées pour attraper pour attraper Jésus maintenant est-ce que Jésus s'est laissé prendre ou est-ce que Jésus savait qu'on allait l'attraper à Gethsémane tout nous indique que Jésus savait exactement qu'il allait être attrapé à Gethsémane en fait il a même planifié l'heure et le lieu de son arrestation il a dit aux disciples que cela se passerait dans trois jours trois jours après il ressusciterait d'entre les morts Judas Iscariot qui est parti à un moment donné de donner de la chambre haute Jésus lui a probablement dit je vais être plus tard à Gethsémane sans ça à Judas Iscariot comment aurais-tu pu mener les troupes à Gethsémane c'est parce que Jésus a dû lui dire qu'il se trouvait à cet endroit là Jésus planifie exactement le lieu et le moment de son arrestation personne ne prend la vie de Jésus il offre sa vie au monde et au moment où on veut où les troupes arrivent la corde qui arrive pour attraper Jésus les disciples sont catastrophés et Pierre qu'est-ce qu'il fait il prend son épée la sorte de son fourreau et puis il essaie de défendre Jésus il blesse le serviteur du souverain sacrificateur il lui coupe l'oreille droite etc. et Jésus dit mais range ton épée dans ton fourreau est-ce que je ne pourrais pas demander à mon père d'envoyer douze légions d'anges et on voit que Jésus parle de l'armée céleste qui est là qui est disponible qui est prêt à intervenir douze légions d'anges une légion c'est six mille hommes donc ça veut dire qu'il y a douze fois six mille anges prêts à intervenir en fait il y a une légion pour chaque individu il y avait les onze disciples plus Jésus ça fait douze une légion pour chacun d'entre eux pour les défendre et cette légion d'anges ou ces légions d'anges ne sont jamais intervenues mais qu'est-ce que Jésus a fait il s'est avancé auprès de ceux qui l'arrêtaient qui voulaient l'arrêter il a dit mais qui cherchez-vous Jésus Nazareth c'est moi et Jésus va négocier le salut de ses disciples il dit si c'est moi laissez partir ceux-là exactement comme Élisée va négocier ou sauver le salut de la ville de Dothan Élisée va négocier le salut de ses disciples et donc Jésus va suivre ou être pris pour entrer à Jérusalem la capitale de même qu'Élisée va emmener va aller avec les troupes qui l'ont arrêté qui sont venus l'arrêter il va aller dans la capitale du royaume du nord à Saint-Marie les correspondances sont très nombreuses entre Élisée et Jésus-Christ dans le siège de Dothan et ce qui se passe à Gethsémane c'est intéressant tout ça d'un coup on voit le récit dans une autre perspective maintenant il faut bien comprendre que Élisée il est un prophète précurseur de Jésus-Christ mais en tant que prophète précurseur de Jésus-Christ il n'est pas le Christ il n'est que celui qui va l'annoncer donc il ne va pas annoncer tout ce que Jésus a fait mais simplement une partie de ce que Jésus a fait Élisée est chargée de montrer la grâce la toute puissance la miséricorde de Jésus durant son ministère terrestre Élisée n'annonce pas la crucifixion les souffrances de Jésus d'autres prophètes ont annoncé la croix c'est pas le ministère d'Élisée son ministère est d'annoncer simplement on pourrait dire la puissance de guérison la grâce que Jésus donne pour tous les hommes et finalement c'est bien là où nous aussi nous sommes témoins de Jésus-Christ qui est suffisant pour annoncer Jésus-Christ personne bien sûr mais c'est l'Église l'ensemble des croyants qui chacun à leur manière sont appelés à annoncer la personne du Christ il reste un point quand même intéressant dans cette histoire c'est d'autant pourquoi est-ce que Élisée s'est fait arrêter à d'autant parce que moi je pense qu'il a planifié son coup et qu'il a dit je sais qu'ils vont m'arrêter parce qu'ils savaient tout et bien je vais aller à d'autant alors d'autant c'est quoi vous connaissez d'autant quand vous allez en Israël visiter le pays vous allez à Jérusalem vous allez à Jéricho vous allez à Capernaum mais d'autant qui est allé à d'autant d'autant c'est une ville qu'on ne connait pas beaucoup mais qui apparaît qui est mentionnée une fois dans la Bible ailleurs dans l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse et c'est à propos de Joseph Joseph donc le patriarche qui à un moment donné quand son père Jacob lui dit mais où sont tes frères va chercher tes frères voir comment ils sont etc. et Joseph va chercher tes frères et ils sont dans la région de d'autant et à ce moment là les frères de Joseph jaloux de Joseph planifient de le tuer ils l'attrapent et ils vont le jeter dans le puits ils vont le vendre pour des pièces d'argent aux marchands Maganites ils vont emmener Joseph en Égypte etc. Joseph est là pendant de nombreuses années en Égypte d'abord esclave puis ensuite même jeté dans les prisons du Pharaon etc. et après un temps passé dans les prisons va ressortir vivant d'un jour à l'autre pour devenir le serviteur le premier ministre du Pharaon alors l'histoire le parcours de Joseph il est exceptionnel et Joseph est aussi un précurseur de Jésus Christ d'une manière différente d'Élisée mais d'une manière très réelle Joseph lui il n'annonce pas la grâce la miséricorde etc. de la première venue de Jésus Joseph annonce la passion comment ses frères jaloux de lui ont voulu le tuer comment il a été vendu de l'argent par Judas non pas Judas Iscariot mais par Judas qui propose cela et il n'est pas mort Joseph mais il est presque mort quand on l'a envoyé dans le puits heureusement il n'y avait pas d'eau au fond du puits ensuite il est écarté pendant longtemps et quand il revient il est tout à coup élevé à la plus haute place dans le royaume d'Égypte et là il va opérer et le salut des Égyptiens et le salut d'Israël en les protégeant de la famine qui va venir à quelque part Joseph annonce le ministère de Jésus Christ dans sa gloire quand il revient pour sauver Israël et pour sauver les hommes et punir aussi ceux qui se seront éloignés de lui qui ne seront pas à lui donc il y a Élisée Joseph les deux précurseurs de Jésus Christ dans leurs actes et il y a ce point commun de Dothan la ville de Dothan alors la ville de Dothan et bien elle est particulière parce que c'est là où débute à quelque part ce ministère précurseur de Joseph c'est à Dothan que cela commence et à Dothan c'est là où ce ministère d'Élisée se termine à Dothan parce que c'est vrai qu'après cela dans le chapitre 7 et 8 encore des rois qui nous parlent d'Élisée mais là Élisée n'est plus directement actif pour sauver les gens il est présent il annonce une libération mais il n'est pas actif dans cette libération donc le ministère typologique d'Élisée qui annonce le salut la miséricorde les guérisons de Jésus s'arrête à la ville de Dothan là où le ministère de Joseph a commencé voilà waouh qu'est-ce qu'on fait avec tout ça concrètement bien moi je crois concrètement et bien on se dit les thèmes qui sont là sont quand même importants qui sont développés le thème de l'amour et de la grâce Jésus a manifesté l'amour de manière exceptionnelle à tous les niveaux pour les pauvres les riches les grands les enfants les adultes les malades les bien portants pour tout le monde et nous sommes en tant que chrétien on l'a rappelé d'ailleurs ce matin appelés à être aimants si nous n'aimons pas même notre ennemi que faisons-nous ? il faut faire ses valises et partir en tant que chrétien nous sommes appelés à aimer et aller plus loin que ce qu'on peut normalement penser aimer et aimer et aimer encore donc là on a une leçon sur l'amour qui est l'amour du Christ qui est l'amour qui doit aussi être celui du chrétien et puis il y a cette dimension de la vue de la vue votre Dieu il est comme un grand il est comme ça grand comme ça grand comme ça grand il est comme en votre Dieu et j'ai l'impression quand même qu'on a tendance à limiter Dieu dans notre vie on a tendance à le limiter à ce qu'on voit mais Dieu est plus grand que ce qu'on voit il est beaucoup plus grand que ce qu'on voit qu'est-ce qui va nous faire grandir dans la foi la parole de Dieu c'est la parole qui nourrit notre espérance le Saint-Esprit il illumine l'écriture pour qu'on puisse comprendre la grandeur de Dieu et moi je vous encourage à faire encore plus confiance à Dieu dans les choses concrètes de notre vie pour le temps présent et pour le temps à venir je pourrais dire d'abord pour le temps à venir parce que c'est la chose la plus importante c'est que les chrétiens sont des gens qui ont l'amour qui ont la foi et qui ont l'espérance nous avons l'espérance d'une autre vie c'est ce qui nous différencie des autres hommes nous sommes assurés que celui qui croit en Jésus Christ il a la vie éternelle et donc cela nous donne une motivation incroyable dans la vie et puis nous croyons aussi que Dieu est présent qu'il agit dans notre vie aujourd'hui même si nous ne le voyons pas il y a des anges autour de nous et parfois Dieu au lieu d'utiliser des anges il utilise une personne il nous envoie quelqu'un pour nous aider comme l'église là a aidé ceux qui étaient dans le besoin et bien voilà ceux qui étaient dans le besoin ils se disent on ne pensait pas autant on avait besoin d'une centaine je ne sais plus exactement les chiffres et puis il y a des milliers d'euros qui arrivent qu'est-ce qui se passe c'est au-delà de ce qu'on attendait et Dieu il est ainsi il a des solutions je suis sûr que si vous avez des problèmes vous pensez à une solution deux solutions trois solutions dix solutions vous savez que Dieu il en a mille pardon dix mille par exemple dix millions Dieu a toutes les solutions au monde et en général on doit toujours dire au Seigneur écoute agis de telle et telle manière non mais écoute je crois que Dieu n'est pas assez grand pour trouver la solution et souvent il ne va pas prendre la solution que nous imaginons parce qu'il veut montrer sa grandeur parfois il nous laisse aller dans une situation de désespoir pour mieux montrer sa grâce pour mieux montrer que c'est lui qui agit et nous sommes appelés à être des gens aimants des gens de foi et des gens d'espérance que Dieu nous renouvelle par sa parole Amen